Madame, Messieurs, bonjour à la NDC. Mercredi, sécurisation de personnes et de leurs biens en cette période post-électorale. La police nationale congolaise renforce ses effectifs à travers tout le pays. Nous irons dans la province du Tanganyika, où cinq éléments de la police nationale viennent d'être déployés dans cette partie du territoire national. Dix années se sont écoulées depuis que mourait le colonel Mamadou Ndala, vaillant soldat tombé dans une embuscade. Ses proches se sont souvenirs de lui. Ils se sont inclinés devant sa tombe. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, encore une fois, bonjour et surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 7 heures. Réélection de Félix Tshisekedi, un émissaire de Denis Sassou Nguesso, reçu hier à la cité de l'Union africaine. Jean-Claude Gakosso était porteur d'un pli du président congolais Denis Sassou Nguesso à son homologue de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Blanty Ntoff. Après l'écrasante victoire de Félix Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle pour un second mandat, à la suite de la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, les réactions fussent de partout. La dernière en date, c'est celle de la République sœur du Congo, à travers son ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, était porteur de ce message de félicitation de son président à son homologue réélu pour un second mandat. Nous étions porteurs d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son frère et ami, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous savez, le message entre les chefs d'État, c'est des documents confidentiels. Mais au regard du contexte qui est le nôtre, on pense qu'il peut s'agir du grand événement que la RDC a abrité, à savoir l'élection présidentielle. Nous sommes dans un contexte de pays en développement. Évidemment, la perfection n'est pas de ce monde, mais l'essentiel a été fait. Et imaginez tout simplement la joie à Brazzaville. Je suis arrivé ici à Kinshasa, j'ai trouvé une ville calme. J'ai été renseigné que Lubumbashi est également calme. Les grandes localités de la RDC sont dans le calme. Et nous nous réjouissons de la maturité du peuple congolais. Et nous partageons la joie du peuple congolais. Jean-Claude Gakoso revient sur les bonnes relations qui ont toujours caractérisé Kinshasa et Brazzaville. C'est la meilleure relation que l'on puisse imaginer. Ne vous occupez pas des spéculations. C'est un trésor cette relation entre les deux Congos. C'est un véritable trésor que nous devons préserver comme la prunelle des yeux. Le président Denis Sasson-Guessot vient ainsi emboîter le pas à ses autres homologues africains. Et d'ailleurs, sur une liste non exhaustive, figurent entre autres la Zambie, l'Ouganda, la Tanzanie, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Malawi. Et justement, en rapport avec cette victoire, des messages de félicitations continuent de tomber. Plusieurs chefs d'États africains et du gouvernement ont salué la réélection de Félix-Antoine Tissé-Kédi-Stilombo à la magistrature suprême. La synthèse de tous ces messages dans ce reportage. Nous sommes allés trop vite en Bézanne. Direction Tanganyika présent avec le gouvernement de la République qui vient de déployer 500 nouveaux éléments de la police nationale congolaise dans cette province. Objectif est de renforcer la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens en cette période post-électorale. Images et commentaires. Le renforcement des effectifs des éléments de la police. Préoccupation majeure que ne cesse de plaider Mme le Gouverneur de la province du Tanganyika, Jilingunga-Moyuma, auprès des instances compétentes. Près de 500 policiers ont été détachés de Kinshasa pour apporter une réponse concrète à cette préoccupation qui semble être générale. La chef de l'exécutif provinciale qu'accompagnait les commissaires provinciales de la PNC Aimée Claude Ouassongoulois a visité ce mardi 2 janvier ces éléments pour qui elle a aménagé un cadre d'abri digne et un appui logistique de première nécessité. L'objectif de cette visite était de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux d'aménagement de ces sites et sensibiliser ces policiers à se retrouver à l'aise chez eux et accomplir leur mission de sécuriser la population et ses biens. ... Sous-titrage ST' 501 Cette visite de l'autorité provinciale du Tanganyika a renforcé davantage les morales de ces éléments de force de l'ordre qui vont désormais appliquer leur serment sous les drapeaux en faveur du bien-être de la population du Tanganyika. Avec les scores de 73,34%, Félix Tshisekedi est selon la CENI, président le mieux élu en RDC, score que certains opposants qualifient de surréaliste. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a répondu aux questions de nos confrères de TV5 sur ces scores. J'aimerais bien savoir sur quelle base on pourrait qualifier ce chiffre de surréaliste, alors que tout le monde a suivi l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas eu un seul sondage, je parle de sondage fait par de grandes maisons d'envergure internationale, il n'y en a pas eu un seul qui a déjà remis en cause l'avance du président Tshisekedi. Et pour vous dire, depuis le début de l'année qui vient de s'achever, il a toujours été au-delà de 60-70% d'avis favorables, de Congolais prêts à le voir briguer un deuxième mandat. Il a rassemblé le pays à travers l'union sacrée de la nation, et ce rassemblement, ce vaste rassemblement est la plus grande coalition politique que le pays ait connue, et donc ces chiffres sont le reflet de tout cela. Que l'on déplore le fait qu'il y ait eu des retards, tout à fait, et nous sommes les premiers à le déplorer. Au-delà des dysfonctionnements dont vous avez parlé, mais qui n'ont pas empêché aux gens de voter, puisqu'on a laissé l'opportunité aux gens de voter, au-delà de ces dysfonctionnements, il y a une réalité, c'est qu'avec des opposants qui nient la réalité, qui veulent remplacer le vrai par le faux de manière aussi criante, comme venait de le dire le président Macky Sall dans son intervention tout à l'heure. Eh bien, comment voulez-vous que les gens se précipitent d'aller voter ? Mais en plus de cela, il était totalement clair que les gens étaient préparés à donner un second mandat au président Tshisekedi, et c'est peut-être aussi une des raisons qui ont fait que beaucoup sont restés chez eux, parce qu'ils estimaient que c'était gagné d'avance. Écoutez, heureusement qu'on a donné l'opportunité aux Congolais de voter, parce que c'est un droit fondamental. Ce n'est pas la première fois qu'on prolonge les délais, ça a déjà été fait en République démocratique du Congo, à la grande satisfaction d'ailleurs des électeurs, en 2011, en 2006 même, je crois, la première élection, donc c'est une jurisprudence, si je peux dire, établie. Ce qui est important, c'est de préserver le droit des Congolais à voter. C'est ce qui a été fait, et donc je ne vois pas pourquoi cela devrait devenir un problème. Au contraire, ne pas le faire serait le problème. Les agents et cadres du ministère de l'Industrie appelaient au travail pour accompagner le chef de l'État durant son deuxième mandat, l'appel est du patron de l'Industrie, Julien Paloukou. Éric Kabamba, pour plus de précisions. Des acclamations pour accueillir un des héros de la réélection de Félix-Antonchiseké de Chilombou à la présidentielle, Julien Paloukou, dans son fief électoral au Nord qui vous a mouillé les maillots pour donner plus de voix au candidat numéro 20, ovationné par le membre de son cabinet pour avoir apporté sa pierre à la victoire du président Félix-Antonchiseké de Chilombou, Julien Paloukou Kaunga a appelé ses collaborateurs à s'y mettre au travail, car ses secondes mandats accordés au chef de l'État sera essentiellement axés sur les actions concrètes. Durant sa campagne électorale, cet ensemble gouverneur du Nord qui vous a parcouru plus de 1400 kilomètres à travers sa caravane baptisée Béton. Sur place, il a tenu cet ensemble meeting populaire dans lequel il a demandé à la population de voter massivement pour son joker, candidat numéro 20. Un véritable homme du terrain, Julien Paloukou a eu à défier les escarpements et ravins tout en utilisant tous les moyens de transport pour aller prêcher la candidature de Félix-Antonchiseké de Chilombou dans tous les coins du Nord qui vous. Message aussi relayé avec force par tous les candidats députés nationaux et provinciaux et candidats conseillers municipaux de l'Alliance Bloc 50-Burek sur l'ensemble du pays. Julien Paloukou Kaunga, candidat député national dans le territoire des Loubéraux, s'est dit fier d'être parmi les warriors qui ont participé à la réélection du président de la République. Sachez aussi que l'UNAFEC réaffirme son attachement au vainqueur de la présidentielle du 20 décembre dernier. Son quartier général de Lubumbashi a accueilli les militants de ce parti qui se rappelle encore du patriarche Gabriel Kungu Wakumwanza. Cédric Kenina, commentaire. C'est au directoire du parti dans la commune de Kenya à Lubumbashi, dans une salle emplie d'une tension partagée, que les cadres militants de l'UNAFEC s'étaient réunis pour vivre ensemble l'annonce tant attendue des résultats provisoires de la présidentielle. L'air vibrait d'une anticipation palpable alors que tous attendaient fébrilement la publication des résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Et puis enfin, le moment tant espéré arriva, les chiffres, les noms furent annoncés. Félix-Antoine Tshisekedi, le président sortant, avait été réuni pour un nouveau mandat à la tête du pays avec 73,34%. L'explosion des joies qui suivit fut pure et authentique. Les acclamations, les applaudissements des cadres de l'UNAFEC rétentirent dans la salle. A travers eux, le parti tout entier a vibré à la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Mireille Massangou, Bibi Moloko, figure majeure de l'UNAFEC, exprimant avec émotion ses félicitations à Félix Tshisekedi pour cette réélection. J'ai dit avant sa mort, même dix ans, Fati Akoti Kataka, président de l'UNAFEC, sa voix vende et se concrète. Et nous appelons nos frères et soeurs Katangé, même lui-même, il a dit, Fati n'est pas mon ennemi, Fati est mon adversaire. La réélection de Félix Tshisekedi a été célébrée dans une ambiance de fraternité et de liesse. Des drapeaux flottés dans le vent, des chants de victoire s'émêlent aux ablottissements et l'espoir d'un avenir meilleur illuminé. Direction Congo-Central avec des scènes de liesse relative à la victoire de Félix Tshisekedi, Tshisekedi, la ville portuaire du Congo-Central a voté pour le candidat numéro 20 selon les chiffres donnés par la CNI. Sylvie Mohembo, commentaire. Il laisse éclater leur joie ce jeune massé autour de Jean-Claude Mavambou, directeur général de l'organisation pour l'équipement Banana Kinshasa OEBK. Tous savaient que le candidat numéro 20 qu'ils ont porté remporterait l'élection du 20 décembre 2023 au regard des acquis de son premier quinquennat, mais attendez fièvreusement que l'institution habilité proclame les résultats provisoires. Avec Félix Antoine Tshisekedi, Tshisekedi, la tradition est renversée. Matadi, vote le pouvoir. Avec les jeunes que j'encadre, un seul mot d'ordre a été donné. Votez Fati. La province du Congo-Central est solidaire au Congolais de l'Est. Nous sommes solidaires avec nos frères de l'Est de la République. Avec Fatih Bétan, la paix va revenir. Dans les jours à venir, Jean-Claude Mavambou organisera des manifestations festives à Matadi, ville portuaire. Le président de l'Assemblée Provinciale du Lualaba, Louis Kamouni, a salué également la réélection de Félix Anton Tuseké d'Itilombo à la tête de la République démocratique du Congo. D'autres détails dans ses reportages. A la proclamation des résultats, Louis Kamouni Toumbou n'a pas voilé sa satisfaction. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je suis particulièrement très heureux. Ainsi, nous allons ensemble, comme vous l'avez dit vous-même dans votre discours, continuer avec notre programme commun, celui du programme local de développement de 145 territoires. Le programme de la créativité de l'enseignement et d'autres programmes. Le ministère chrétien du combat spirituel n'est pas en reste. Quant à la victoire de Félix Tuseké d'Itilombo, cette communauté promet d'accompagner le président rééli, affirmation d'Alain Olangi, berger de cette église. Avant tout, j'aimerais féliciter le président Félix Anton Tuseké d'Itilombo de sa réélection. La main de Dieu a été sur lui et il a été réuni par son peuple. Lui qui a dédié ce pays entre nos mains du Seigneur, le Seigneur ne pouvait que l'accorder un deuxième mandat. C'est clair. Quant à ce, nous allons l'accompagner dans son deuxième mandat pour que tous les peuples congolés se réveillent de son sommeil profond et qui est un sommeil spirituel. Au ministère chrétien du combat spirituel, un culte d'action des grâces a été organisé ce lundi, 1er janvier, le premier jour de l'année 2024, pour glorifier l'éternel Dieu tout puissant. Lui rendre grâce pour le bienfait en faveur de cette nation, la RDC. Le berger Alain Gabriel Olangui, président de la fondation Olangui Ocho, a saisi cette occasion pour féliciter l'élu du moment du chef de l'État, Félix Anton Tuseké d'Itilombo, à la magistrateur suprême du pays, tout en lui rassurant le soutien total de la communauté du ministère chrétien du combat spirituel dans les prières pour la réussite de son second mandat. Autre point fort, selon la tradition, l'homme de Dieu, le berger Alain Gabriel Olangui Ocho, a présenté officiellement au monde entier le thème de l'année. Et nous sortons du milieu d'eux et purifions-nous au thème tiré de son écriture dans le livre d'Ésaïe 52, chapitre 1, Ésaïe 52, chapitre 11. C'est un thème émanant du Seigneur qui nous rappelle, nous les chrétiens, que nous devons toujours être prêts sur terre pour hériter notre Jérusalem céleste. Tout simplement, il nous appelle à la sanctification jusqu'à son retour pour que nous puissions hériter les sujets. Comme annoncé dans le sommaire, dix années se sont déjà écoulées depuis que mourait le colonel Mamadou Ndala, assassiné sur les champs des batailles au nord Kivu. Pour cette première décennie, sa famille, ses proches et autres se sont souvenirs de cet ancien commandant du 48e bataillon des commandos des unités de réaction rapide des phares d'essai. Éric Kabamba, reportage. Ce fut un 2 décembre sombre pour les forces armées de la RDC qui ont perdu, en 2014, Mamadou Ndala, un des officiers dans une embuscade à la sortie nord de la ville d'Ebéni. Le choc de la disparition de cet ancien commandant du 48e bataillon des commandos des unités de réaction rapide des phares d'essai est loin de finir. Mais en ce mardi 2 décembre 2024, l'émotion est certainement un peu plus grande puisqu'on commémore son disant des disparitions. Assassiné pendant son règne à la tête de la province du nord Kivu, Julien Palou Koukaoumga n'a pas oublié les prouesses de ses vaillants commandants. Devant le membre de la famille de ses dauphins, il s'est incliné devant la tombe avant de déposer sa gerbelle de fleurs. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Nous sommes ici dix ans après la mort de ces vaillants hommes avec qui nous avons travaillé. Il y avait lui, il y avait le général de Baouma, il y avait moi-même. Parce qu'ils étions à la tête du pléton pour mettre le feu à la guerre. C'est un sentiment de reconnaissance pour moi de venir m'incliner devant sa mémoire. Et encourager même par la famille pour dire qu'une famille d'être heureuse d'avoir donné à la République un grand homme qui a donné le sacrifice suprême pour l'honneur de ce pays. Au nom de toute la famille, la députée nationale Geneviève Inagossi a aussi reconnu la force du Mamadou Ndala pour récupérer toutes les localités de la RDC des mains de rebelles. La famille sait qu'elle n'est pas seule. Il sait également que le sang de son fils, de son père, n'a pas été versé pour rien. Il est mort parce qu'il croit en ce pays. Il voulait que ce pays reste un à indivisible. Et c'est aussi un encouragement pour plusieurs autres Mamadou qui sont nés après lui. Une prière de récueillement a été dite dans ces cimetières par l'ancien vice-ministre Moussa Mundo qui a aussi vanté les qualités exceptionnelles des feux. Les colonels Mamadou Ndala Venons-en à présent avec ces messages de félicitations qui fusent de partout après la victoire de Félix Tusekedi à la tête de la RDC. Plusieurs chefs d'État africains et du gouvernement ont salué la réélection de Félix Tusekedi à la magistrature suprême de la RDC. La synthèse, c'est dans ses reportages. Après la publication par la CENI des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 december dernier, annonçant Félix Tusekedi vainqueur avec 73,34% des messages de félicitations s'est multiplié. Marine Le Pen, députée française, a adressé toutes ses félicitations au président Félix Tusekedi pour sa réélection en République démocratique du Congo. Elle s'est adressée également au peuple congolais qui fait face à une terrible guerre oubliée dans le Kivu, tous ses voeux de paix pour cette année nouvelle. Et de conclure, la France doit se tenir aux côtés de ses grands pays amis et francophones. Fin des citations. Cyril Ramaphosa, président sud-africain, a félicité son homologue Félix Tusekedi pour sa brillante victoire. Samia Sulu, présidente de la Tanzanie, félicite le président Tusekedi pour sa réconduction à la tête de la République démocratique du Congo. La présidente de la Tanzanie entend travailler ensemble avec la RDC pour consolider les relations entre les deux pays. De son côté, Umaro Sisoko Mbalo, président bisahou guinéen, a félicité son cher frère Félix Tusekedi. Pour lui, l'élection constitue une étape clé dans l'histoire de la démocratie et chaque élection est une victoire pour l'Afrique. Le chef de l'État angolais, Joao Lorenzo, a félicité le président de la République démocratique du Congo pour sa réélection aux élections générales du 20 au 21 décembre 2023. Et Joao Lorenzo d'ajouter, je suis certain que le renouvellement du leadership de votre excellence à la tête des destinées de la RDC est une garantie que nous franchirons des étapes fondamentales vers le rétablissement de la paix dans notre sous-région, le renforcement de la coopération au sein de la SADEC et le renforcement continu des relations de coopération existantes entre nos deux pays. Fin de citation. Pour le président de la République centrafricaine, Faustin Arcange Toadera, par cette brillante élection, le peuple de la République démocratique du Congo, auquel vous êtes intimement lié, a clairement exprimé son indéfectible attachement à votre vision et vous a témoigné sa vive reconnaissance pour les innombrables réalisations. J'ai saisi cette opportunité pour vous réaffirmer ma disponibilité à œuvrer avec votre excellence au renforcement des liens historiques, d'amitié, des coopérations et des fraternités fondées sur la confiance mutuelle qui unissent nos deux pays. Message signé, Faustin Arcange Toadera, président de la République centrafricaine. C'était un réel plaisir pour nous de vous tenir compagnie à travers cette édition de 7 heures, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivie. Merci à Peshomu Bengaya Kassongo et Mamita Bangulu qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par José Dimonekene, Alain Gallia et Yannick Yangumba. Alors non, je vous dis merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Éric Kabamba la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Transcid, mon journal. Sous-titrage Société Radio-Canada